Salut tout le monde, c'est Zoé Duval et Pascal Deblois et bienvenue à la première saison du podcast Un potin avec Star France, le podcast où on réagit à vos histoires les plus croustillantes. Chaque mercredi, on se retrouvera sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes de diffusion avec vos stars françaises préférées et on lira ensemble les meilleures histoires d'Internet, vos propres histoires. Alors, suivez-nous sur nos chaînes YouTube, Instagram et TikTok, à Zoé Duval, à Pascal Deblois et à un potin avec Star pour ne rien manquer. Exact et aujourd'hui, on n'a pas un, mais bien deux invités. On est avec nous, Ewen et Mila. C'est vraiment fatigant. Tu regardes tout partout. J'étais comme, avant qu'on nomme vos noms, on ne peut pas vous voir, donc pas de stress. J'essaie de faire mon intro, ils sont là. Oh mon Dieu, vraiment, on se l'est fait dire à plusieurs reprises. On vous l'a dit tantôt, on a l'impression que vous êtes la version française de nous. C'est très perturbant. Comment vous vous êtes rencontrés? Oui. On veut savoir. Les réseaux sociaux. Nous aussi. Les réseaux sociaux. 2020, les réseaux sociaux. OK. 2020. Quand est-ce que tu m'avais aimé? C'est moi qui l'ai aimé. C'est vrai. Les premiers pas. Oui. Mais je ne m'en souviens pas trop. Je t'ai dit, mais je crois que j'étais en mode fan. C'est la vocale. Oui, en mode, j'adore. Coucou, en fait. Probablement, oui. Ça va être ma bestie. Et encore, au début, parce qu'on avait un autre ami et tu préférais, je crois, l'autre ami. Non, 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 c'est vrai. Si il était plus proche, j'étais là en mode oui, je ne sais pas, genre, en mode oui, c'est lui qui m'a parlé en premier, j'étais en mode, bah non, c'est moi. J'étais hyper jalouse. Et là, il est rendu où, cet ami-le ? Hein ? Il est où, cet ami-le ? Il n'est plus dans le décor. Mais nous aussi, c'était sans semblable. Tu m'avais dit M. D'ailleurs, c'est lui qui m'a dit M. C'est vrai. Mais en fait, c'était moi qui étais vraiment fan, j'étais comme, Zoé, il m'a écrit, il m'a écrit, j'ai réussi ma vie. Et finalement, on a fait un pique-nique avec plein d'autres tiktokers québécois qu'on ne parle plus aujourd'hui. Donc, c'est la même chose, on a trouvé notre personne. Exactement. C'est vrai. Mais nous, on fait ce genre. C'est vrai. Au mignon, quoi. Tu vois. Au mignon, comme le champignon. Et aujourd'hui, on vous a réservé un sujet assez croustillant. C'est toujours les pires, ça fait très peur. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est le sujet que tout le monde crie. Et j'ai bien nommé... Le sexe. Non, même pas. C'est les pires histoires de service à la clientèle. Oui. Donc, ça, c'est souvent des gens qui travaillent au salaire minimum à 15 ans et qui se font gueuler dessus par plusieurs personnes. Moi, je l'ai déjà fait et mon temps est terminé dans ce domaine-là. Avez-vous eu des premières jobs compliqués un petit peu? Elle est nulle. Moi, ouais. Cette année, j'ai travaillé dans la vente. Oh! Dans la vente. Je vendais des vêtements pour enfants. Ok. C'est très précis. C'est très précis. Ok. Mais... Moi, j'aime trop ça. C'était... Voilà, quoi. C'est pas de mots pour décrire l'expérience. C'était horrible ou ça allait? Ça dépend, en fait. Quand t'as des journées où les gens sont gentils, ça va. Mais quand t'as des journées où, voilà, justement... Où il y a beaucoup de Karen. Voilà, voilà. Je comprends. Puis toi, t'as pas eu d'emploi, genre, avant les réponses. Elle est influenceuse à plein temps. J'ai influenceuse. Oh my God! Non, j'ai jamais eu l'occasion. L'occasion, je sais pas si c'est une occasion, vraiment. J'ai jamais eu la grande chance. J'ai jamais... Quand ce soit, j'ai jamais eu de stage, j'ai jamais... Ok. J'ai pas d'anecdotes. La diva, quoi. Wow. Nous, malheureusement, on en a testé plusieurs. C'était plus horrible les uns que les autres. T'as été faiseuse de sushis. Oui, je faisais des sushis avant. T'as été la monitrice de ski. Oui. J'ai travaillé dans les épiceries. Mais les supermarchés, oui. Les supermarchés. Je scannais les conserves. T'as quel âge? Horrible. 15 ans. C'était épeurant. Oui. T'as été crône aussi? Non, ça c'est faux. Ah, c'est faux. Ah oui? Non, vraiment. Oui, oui. Ok, parfait, je note. Toi, t'as fait, t'as travaillé dans la vente de meubles. Oui, j'ai été photographe. Photographe. J'ai été gérant d'un studio de photos. J'ai été gérant d'un magasin de meubles. J'ai été designer. Oui, mais j'ai l'impression qu'au Québec, peu importe l'emploi, ça doit être moins stylé qu'être ici. Travailler dans un supermarché en France. Cute. Au Québec. Ah! Oh là 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 là! Ah oui. Oh! C'est mal vu, c'est en termes de... Non, c'est pas mal vu, c'est les gens qui sont... Comment dire? Ils jugent, là? Non. Non, non, les clients sont... Ah, les clients sont... Ah oui, c'est qui ça? En France... Oh... Non, c'est pas vraiment mieux non plus. On va voir, on comparera pendant le podcast. Ah oui, mais moi, chaque fois on dit les Québécois sont trop... Non, ils sont vraiment gentils. C'est pas ça le problème. Je sais pas comment décrire. Oui, mais je pense que quand t'es au service à la clientèle, t'es vraiment gentil. Mais quand t'es client, c'est pas la même expérience. Surtout, nous, dans les restaurants, mettons tes serveurs, peu importe, on laisse du type à chaque fois. Donc les gens sont tout le temps gentils parce que... Si tu veux de l'argent... Tu dois sourire. Ah, puis... Oui. Exactement. Mais écoutez, je vous laisse lire la première histoire. Bah, Emina, je pense que tu peux commencer. Tu peux te lancer. Euh... Ah oui. Je lis vos pires histoires de service à la clientèle. OK, c'est à part. C'est parti. C'est l'impression de ce qu'il y a avec. Salut la mif, aujourd'hui. Je travaille en tant que caissière dans une pharmacie où de nombreux clients viennent fréquemment pour faire imprimer des photos à partir de leur téléphone grâce à notre machine imprimante. Un monsieur d'environ 70 ans avait l'air de rencontrer des difficultés avec l'appareil. J'ai donc décidé de lui offrir mon assistance en lui demandant s'il avait besoin d'aide. Il m'a confirmé son besoin et m'a présenté les photos qu'il souhaitait faire imprimer depuis son téléphone. J'ai peur. Ces photos représentaient une jeune femme d'environ 20 ans assise sur un rocher à la plage tenant une pancarte avec l'inscription I love you. C'est comme oui, j'ai besoin d'aide, je la fais. J'ai ressenti un certain malaise en observant ces clichés. Il a alors entrepris de m'expliquer la situation, précisant qu'il s'agissait d'une jeune femme qu'il avait rencontrée en ligne et qu'il était apparemment à Cuba. Il m'a également informé qu'il avait financé son billet d'avion afin qu'elle puisse le rejoindre au Canada pour se marier. Mais c'est un l'a dit en fait, c'est son petit chou bien l'a dit. Ben oui. Tu me trompes trop. Je vais y avoir contact. Oh mon Dieu. Après avoir imprimé la photo, il a poursuivi en me montrant une image de lui, torse nu. Non. Tenant une pancarte avec l'inscription, je t'aime, mon amour. C'est une histoire qu'il avait envoyée. En fait, ça me perdrait la peine parce que je me dis, lui, il a envoyé de la femme de l'année. Ben oui. Ben lui, donne-moi ton argent. Ben lui, donne-moi ton argent parce que tu ne peux pas sortir de Cuba. Tu ne peux pas juste prendre un billet d'avion comme ça. C'est communiste, c'est restreint là-bas. Donc en fait, il a envoyé de l'argent et elle ne va jamais venir. Très probablement. Oh mon Dieu. Cette situation est dans une position de malaise considérable. En même temps, je me sentais mal. Il était évident à mes yeux que la jeune femme profitait sans doute de lui à des fins financières. En tant que compte, je n'ai plus jamais revu ce monsieur par la suite. Et en même temps, j'ai envie de dire, en soi, la reine, enfin la meuf, un peu la reine. Mais moi, c'est au moment où il était comme, je vais lui montrer les photos. Sûrement qu'il est intéressé de voir les photos de moi et ma nouvelle femme. Lui qui est là sur un rocher. I love you. Mais c'est genre quand tu fais développer de la pellicule. Genre ceux qui développent les photos. Oui, ils vont des trucs. Ils doivent voir des trucs. Je sais, je sais. Je connais quelqu'un qui avait pris. Les gens qui travaillent dans des pharmacies, déjà, ça doit être assez compliqué. On l'a vu dans le podcast qu'on avait fait au Québec. Mais justement, le fait que vous me disiez ça, ça ne me rassure pas du tout. Parce qu'à chaque fois, j'ai une amie qui, elle, c'est pas la même chose, mais elle fait des études pour être infirmière. Ça aussi, hein? Horrible. Oui, mais elle me dit, oui, mais il n'y a aucun jugement. Genre, vraiment, on voit ça tous les jours. Donc, vraiment, on s'en fout. Tu dis, t'as des hémorites, on s'en fout. Et là, si vous me dites, les gens, ils sont en bas. J'ai une anecdote. Non, mais c'est sûr, moi, toutes mes amies... Et là, il a une chou-fleur. Non, non, c'est fou. Moi, j'y vais, 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 t'en foutre. Ils voient ça tous les jours. Et en fait, non, c'est pour aller derrière, se rafler, se rafler, se rafler. Bah... Nous, on va les prendre, vos histoires, d'ailleurs. Ah non, mais ouais, moi, tous mes amis qui travaillent en soins infirmiers, déjà, j'en ai pas beaucoup parce que drôlement, les gens qui vont en soins infirmiers, c'est souvent les bullies du secondaire. Mais t'as déjà pas beaucoup d'amis en partant, donc... Non, aussi, je dois le dire. Tu sais, ceux qui t'intimident au primaire, puis là, après ça, tu vois dans leur story, ils sont comme, tu commences les soins infirmiers, puis t'es comme... Ah oui? Bon, fuck! Mais ouais, non, c'est comme... Un vieux monsieur qui m'a lancé du caca au visage, c'est ma première journée. C'est une vraie histoire, ça? Ben oui, j'ai des amis qui me racontent les histoires de caca, quand ils sont infirmières. Ah! On en rafole au podcast. Mais je crois qu'eux, ils en rafolent moins. Horrible. Mais quoi? Ben, et ouais, même... Comment ça s'appelle, le diplôme à avoir? T'as dit quoi, déjà? Soins infirmiers? Oh mon dieu, mais ouais, je pense qu'on peut lire la prochaine histoire. C'est toi, toi. Ah, moi. Ouais, c'est toi, Ewen. C'est tout le long, en plus. Je me consente. Je travaille dans un centre commercial et on y vend de tout. C'était la deuxième journée où je travaillais à cet endroit et j'étais assez stressé. Je n'avais que 14 ans. On m'avait assigné la rangée des sous-vêtements et une mamie se présente à moi pour avoir de l'aide. Elle me dit qu'elle veut des bobettes beiges. Des bobettes? C'est pas de bobettes. Des culottes. C'est des... Ouais, des petits slips. De style mémé. Je l'amène dans la section où il a des culottes les plus couvrantes et je m'apprête à retourner à mes tâches. Elle se retourne vers moi et... Non, et elle crie, je m'imagine. Attends quoi? Elle se retourne vers moi et pourquoi il y a marqué que je crie? Je crois que c'est une faute. Et elle crie, non putain, trouve-moi ça. Hein? Quoi? Je comprends rien. Et elle me crie, non putain, trouve-moi ça. Et continue la phrase, ça va faire du ça, on vient de la lire. En me disant ensuite, je suis désolé de devoir faire ça, mais quand il faut, il faut. Sans avoir le temps de réagir, j'entends le bruit de sa ceinture. Je dis que c'est impossible qu'elle fasse ça ici. Mais elle finit, bel et bien, par se déshabiller pour me montrer le modèle de culotte qu'elle désire. En me pointant ses propres sous-vêtements. Ah non, il fallait pas en fait. Mon kiff. Non putain, trouve-moi ça. Je n'ose pas me retourner, alors je fais semblant de chercher ce qu'elle veut. Mais elle me tire le bras pour que je regarde. Non, 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 je viens de lire le prochain. Une odeur que je ne peux pas expliquer se met à empêcher. C'est de trop. Je n'ai jamais senti une odeur de merde comme ça. Super génie, je suis super gêné. Je lui dis que c'est ma première journée, alors que c'est impossible. Mais que si elle ne trouve pas ce qu'elle cherche dans cette rangée, c'est qu'il n'y en a pas. Elle se met encore plus en colère et à faire une scène au milieu du magasin. Alors je m'éloigne en douce. Elle a ensuite continué de me suivre avec ses pantalons à la hauteur de son. Et l'auteur qui la suivait pendant environ 4 minutes. Mais en fait, je suis choquée en même temps, ça me fait de la peine. Je me dis que c'est de la âgée. Mais oui. Elle est pas bien, tu vois. Normal, t'as plus tout ton cerveau, genre. Mais en même temps, peut-être qu'elle a genre 55 ans et qu'elle est toute là, là. Qui sait? Elle est comme, non, je veux ça! Non, mais non! Elle court après, comme dans un film d'horreur. Moi, je me demande s'il y avait deux jours dans le magasin. Mais les gens autres. Oh, God damn! La fille veut juste travailler au H&M et comme... Horrible! Oh là! Ben, j'ai rien d'autre à rajouter, c'est... C'est épeurant. Regarde le film La Visite. Il y a vraiment de visualiser des trucs. Genre, j'étais là... Moi, j'imagine que... Quand tu le disais, vraiment la grand-mère et tout. Qui tue, qui baie sur mon cerveau. Dis-donc! Regarde! En plus, au début, qui dit... Je veux des... Ben ouais! Un slip de style... Mais... Mais c'est la reine, en fait. Elle sait ce qu'elle veut, genre... Mais c'est la reine, en fait. C'est la femme. Non, pas du tout, quoi. Une femme qui sait ce qu'elle veut, mais littéralement. Ben après, ouais, non. Il aurait fallu juste s'arrêter au début, genre... Ouais, je veux une petite... Ça s'arrête... Ça s'arrête là. Mais non! Elle savait ce qu'elle voulait. Nous, ce qu'on aurait voulu, c'est qu'elle se torche le cul. Comme tout le monde. Mais... Je vais passer à l'approche de l'histoire. Vas-y. Je travaille comme patrouilleur dans une ville de campagne au Québec. Ça part mal. Sérieusement, je sais pas comment décrire la campagne québécoise. Faut y aller pour avoir l'expérience complète. Ben moi, je viens de la campagne, hein? Oui. Je viens de Saint-Lin. Le Saint-Lin. Et Saint-Lin, c'est vraiment la blague. Tu te dis, ah, ça, c'est une personne de Saint-Lin. C'est parce que c'est une personne qui n'est pas nécessairement gracieuse. Qui manque un petit peu de finition. Comme moi. Physiquement parlant? Non, non, mais... Juste en tout. L'attitude, tout. Dans le parler, dans l'agir, dans la personne. On va en avoir des expériences. Mais je suis sûre qu'il y a des campagnes françaises que vous êtes comme, oh... Autour de Paris, il n'y a pas des... Oui, ici, mais en mode, c'est plus des... Tu sais que tout le monde qui habite là est pareil. Je sais pas comment dire. On les aime quand même. On les aime quand même. Mais s'il est patrouilleur dans une ville de campagne au Québec, il doit y avoir des vertes et des pommes mûres. Est-ce que c'est des quartiers qui sont dangereux ou c'est pas du tout? Non, non, pas du tout. C'est juste que les gens sont comme... C'est juste une culture. OK, attends. Plus simples d'esprit. Tu sais, c'est les gens... En campagne, là, on va être plus homophobe, un petit peu plus raciste. Un petit peu plus redneck, genre. Un petit peu plus redneck, justement. J'adore! Donc toi, t'habites là? Non, j'habite plus là. Non, j'ai escape. Moi, j'ai couru vers Montréal. Et maintenant, tout va bien. Par ville de campagne. Ah, ben, on a l'explication ici. Je veux dire, ville de vieux redneck fermiers qui boivent plus de bière que d'eau et qui sacrent plus qu'ils ne parlent. C'est plus les gens un peu du Nord, genre, qui boivent le Ricard. Oh, oui! Ça, c'est les gens de Booth. Ça, c'est les Booth. Je les vois comme ça. Oh, mais comme on juge pas, mais... Bref, je me fais souvent appeler pour aller jouer au médiateur et assurer le calme durant des embrouilles entre villageois, dans des magasins ou durant des événements de la ville. Un jour, je me fais appeler pour aller régler une embrouille entre deux voisins. J'avais déjà été découragée par ma ville natale avant cet événement, mais celui-là a quand même réussi à m'épater. Oh, j'ai hâte. Un monsieur qui vivait plus loin, dans la rue, se rendait à sa maison en voiture et a malheureusement frappé un cochon qui s'était enfui d'une ferme. Non, non. Le cochon a été propulsé par le choc chez l'habitant à la droite du véhicule avant de mourir. Paix à son âme. Paix à son âme. Jusqu'à là, l'histoire est triste, mais détrompez-vous, ce n'était pas une émotion de deuil que le conducteur et le voisin ressentaient à cet instant. En arrivant sur les lieux, je retrouve les deux hommes en train de s'arracher le cochon des mains. Non. Il y a entre parenthèses trois points d'interrogation. et en se criant dessus. En fait, l'homme qui a tué le cochon avec son automobile clamait que le cochon mort lui appartenait puisque c'est lui qui l'avait tué. Mais le voisin disait qu'il revenait à lui puisque le corps du cochon avait atterri sur son terrain. Il voulait donc tous les deux gagner la possession du cochon pour le manger au repas. La bagarre est devenue tellement violente que la vraie police a dû être appelée. Ils ont dû trancher le cochon en deux pour que ça soit équitable pour les deux. Mais justement, c'est un truc dans l'entraîne québécoise. J'imagine tellement les deux rednecks qui tiennent chacun le sac. Donne-moi l'où est-ce de colis! C'est mon cochon! C'est mon cochon! C'est bon! C'est moi que je vais tuer ta barnaque! J'adore! Surtout que, vous le savez sûrement, on a une belle variété de sacres au Québec. Est-ce que vous connaissez des sacres? C'est des mauvais mots un peu... Des mots d'église qu'on utilise à la paix de putain. Comme par exemple « Putain de merde! » Mais nous, on a une palette de mots on a tabarnacle, sûrement celui-là vous le connaissez. C'est la blague quand les Français imitent le Québécois qui disent tabernacle. D'ailleurs, ça ne se dit pas comme ça. C'est tabarnacle. On a colis, esti, crisse, sacrément, batince. Oui! Puis on peut les combiner. On peut tous les combiner. Mettons, tu te cognes l'orteil, c'est petite colis de tabarnacle, ça fait mal. Ça m'a décrissé l'orteil, ça m'a décrissé l'orteil. Ça peut aussi être un verbe. Décolis, ça veut dire votre temps. Ça a l'air du long. Cris ton camp. Non, mais en même temps, quand tu manges quelque chose qui goûte bon, tu peux dire « Ah, c'est crissement bon. » C'est crissement bon. C'est crissement bon. Tu peux aussi dire « Ça goûte le crisse. » Ça goûte le tabarnacle. C'est vraiment dans l'intonation et dans l'émotion. C'est comme « Wesh! » « Wesh! » « Wesh! » « Wesh! » Exactement. OK, mais les voisins, allô? Imagine que tu te fais appeler puis t'es comme « OK, là, ça doit être un cas important. Je suis dans la police. Je vais aller régler sauver le monde. » Alors, on a un cas en séparé en deux. On a un cochon en tranchée. Améla H. Ah, mais c'est mieux. Est-ce qu'ils se sont battus pour qui? Qu'il y avait la tête, qu'il y avait le cul? On veut savoir. Dites-nous en commentaire. Ils sont coupés dans la longueur. Oh! Ben, peut-être. Oh! Mais oui, il faut le dire qu'il y a quiconque à des pattes. Mais non, dans la longueur. Longueur. Toussant au dos. Mais franchement. Ah oui, oui, j'aime. Bon, bref. Bien vu. On leur souhaite. Ben oui. Le meilleur des dîners. Ah, OK. Je vais lire la prochaine histoire. Je travaillais dans un restaurant de glace pendant la pandémie. Un restaurant de glace. OK. À cause de mes mesures. En fait, c'est moi qui ai écrit restaurant de glace. Je vais le dire. Il était écrit crèmerie. Qu'est-ce que vous dites pour... Vous allez acheter des glaces à Moreno? Un glacier. Un glacier. OK. Bon, OK. J'ai écrit restaurant de glace. Je ne savais pas. On dit une crèmerie. Crèmerie, c'est pour le lait. Ben, c'est ça. C'est ça que je me suis dit. Je me suis dit que ça n'allait pas faire de sens. Mais bon, ça n'a fait pas plus de sens que j'ai écrit. Mais je travaillais dans un glacier pendant la pandémie. À cause des mesures sanitaires, seulement deux clients à la fois pouvaient entrer dans le magasin. Puisqu'il y avait moins de personnes dans le magasin, c'était souvent très silencieux et un peu malaisant puisque les clients attendaient leur commande sans parler. OK. Un jour, un homme d'environ 25 ans se pointe. Il joue clairement au BG qui se prend pour un autre, se mordit les lèvres et essaie de me draguer avec des phrases subjectives. Aussi, il n'arrête pas de rire. Je mets des guillemets parce que même son rire était calculé pour me charmer. Genre un... Oh! Bacard! Il y a de même! Ha ha ha! Mais c'est ça! Ha ha ha! Mais on va être en riant, pas ton frère! Ha ha ha! Ha ha! Tu me donnes-tu tes deux grosses boules? Ha ha ha! Pas importe, yeah! Wow! En se tachant les lèvres. OK. Mais puisqu'il n'y a personne dans le resto, il rit seul et c'est un silence hyper long. Non. J'ai fini par lui prendre sa glace et à la place de la prendre dans ses mains comme toute personne normale, il la lèche pendant que je la tiens encore. Ah! C'est le genre de bouillie! Non! Et même, voilà, il est comme... Oh! C'est la question de la... C'est ça! Mon Dieu! J'ai sursauté et lâché un petit cri. J'ai lâché sa glace par terre. Il l'a ramassée et m'a fait un clin d'œil avant de continuer de la lécher, même si elle était tombée sur le plancher, tout en quittant l'établissement sans toutefois me lâcher des yeux. Non. Non, mais ça, je vois en tout cas. Ça, c'est pas possible. C'est un clin d'œil. C'est la glace et par terre, il est comme... Ah! Il part... Mais ça existe, genre... Ben oui. Je te fais de sûr. Imagine! Quelqu'un est comme... Voilà! Puis il est comme... Ah! Non, mais c'est pas lui! 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 Oh! C'est ton parcours! 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 Ah! C'est ton parcours! La bouche poussière! Et ça, on en parlait hier, ils aiment tout ce qui est ça. En fait, quand ils sont dans leur truc de « vas-y, je te drague, je veux t'avoir et tout », c'est dans n'importe quoi, ils se mettent « ah ouais! » Genre, tu sais, tu te dis « ouais, je suis bien sale! » En fait, ils se me disent « ah ouais, t'es sale et tout! » J'adore! Non, mais c'est ça, genre! Et je sais pas, mais ça me... Ça me terrifie, les amis! Ça me terrifie! Ça me terrifie! Non, mais j'aurais eu peur, je crois! Honnêtement, j'aurais démissionné plus vite que mon drame! Voyons! Aïe! Ben, OK, on peut passer à notre histoire! Non, mais ça, par contre, j'ai vraiment envie d'en faire une vidéo! Ben, vas-y, on veut voir! Ah non, je te jure! Vraiment! Aïe! Ça me terrifie! De belles boules pour apporter, ma jolie! Oh! Vous, les boules, c'est les seins en France! C'est les boules! Les boules! C'est les boules! C'est dans les couilles, là! Nous, c'est les boules! C'est les boules! Non, c'est les nénés! D'ailleurs, on a appris que les foufounes, c'était... Ouais! Nous, les foufounes, c'est les fesses! Ah ouais? Ouais! Ah ouais! Ah ouais! Attends, y'a quoi? Les inses! Y'a les inses, les seins, les tétés, les nénés, les... Les néchants! Les gichants! Les nibards! Oh, j'adore! J'adore! Les nibards! C'est vrai? Les nibards! Mais c'est ça qui est drôle! Les nibards et les gichants, c'est... Nous, on dit les totons! Les totons! Les totons, ouais! On dirait... Ouais, ben... Ben! Ben! Les gens... Les gens qui vont écouter le podcast en audio sont... Ben! 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 Je vais régresser depuis le début, genre! J'espère me kiffer, là! Oh! On peut faire un petit moment d'ASMR pour calmer le tour! Allez, vous serez un peu! C'est bon, là! Je vais le faire du prochain, je vais le faire du petit, 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 je vais le faire du petit! Je vais le faire du petit! Oh! Oui, c'est à toi! Vas-y! Oh my God! J'étais photographe dans un studio de photographie! Ouh! Ben oui! J'ai eu la pire cliente que je n'ai jamais vue de ma vie! La dame voulait des photos de famille! On s'entend pour dire que le studio de photos est dans un centre commercial! C'est assez basic! Basic! Genre! Photos, jeans, t-shirts blancs, t-shirts blancs, pardon, et sourire! C'est pas mal notre spécialité! Ok! La dame qui s'appelait Etrona! Ça m'a marqué! Etrona! Etrona! Ça ressemble à... Etrona! 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 Etrona m'a montré ses inspirations avant la séance! C'était littéralement une famille des cas de charnel! J'explique à Etrona! Parfois, je me dis la reine, elle arrive en mode ok, c'est faire ça! Je regarde l'action! Je me le fais! En plus, on regarde tout ce qu'on peut faire c'est... Tu souris, t'as un charnel blanc puis tu fermes ta gueule! Ni plus ni moins! J'explique à Etrona que je vais faire mon possible mais que ce n'est pas réaliste considérant que personne de leur famille est modèle! Ok! Et qu'on est dans un centre commercial avec un fond assez médiocre! Etrona! Etrona! Il montait sur ses grands chevaux en disant que j'avais traité ses enfants de la maison! Je devais perdre mon emploi parce que j'étais incompétent! Oh my god! J'ai dû parler avec elle pendant au moins 20 minutes pour la calmer avant de me demander de quitter le studio! On a dû appeler la sécurité pour la sortir! Ça, ça m'éliore! Mais ça, ça ouvre vraiment ta gueule! Genre! Non, mais sérieux! Genre, t'es là, tu prends mal... Non, juste, t'es moche, en fait! Oui! Etrona! Tu m'aides à chier, Etrona! Non, mais ça, je comprends pas! Genre, j'ai trop de peur! Et les clients comme ça, je pique pas! Je comprends pas non plus! Ils sont pas satisfaits! Etrona est canceled! Ah vraiment, Etrona! Shut the fuck up, Etrona! Mais toi, d'ailleurs, quand t'as travaillé dans les studios de photo, est-ce que ça arrivait souvent avec des gens comme... Dégueulasse, ça arrivait, t'es comme, je peux rien faire pour toi, ma belle! Oui, mais ça m'est arrivé! Ça m'est arrivé! C'est ce que je me dis, imagine, tu fais quelqu'un, je me dis, je vais faire des photos de l'autre! Oh, madame! Mais j'avais une famille... Je sais pas comment on vous le tire, mais... Voilà! Genre, son enfant était... Comment dire? Ah, ça, c'est une vraie histoire à laquelle tu racontes! Oui, oui, non, non! Oui, oui, quand j'étais gérant dans un studio, je prenais aussi des photos. Puis la femme est arrivée et son enfant ne se gérait pas, là. Tu sais, c'était le genre qu'il était dans le fond pis il était comme... J'étais genre... Mais ouais, ta mère paye, genre, 200 euros pour faire une séance. Il était comme... Pis j'étais... Là, la mère... Ouais! Pis la mère me blâmait moins pour ses photos LED, pis j'étais comme... C'est ton gosse, quoi! C'est ton gosse qui l'est! Comment dire? Euh... C'est ça, c'est des mamans qui sont chiants qui sont en mode toujours après les gens, genre, au bout d'un moment, tu sais, ton enfant, il est chiant. Assume, genre, c'est bon! C'est toujours dans ma mère, mais j'ai la haine! C'est parce qu'après ça, là, nous, on doit dater ces fils-là, et c'est des mères! Non, mais c'est ça, genre, juste... Tu te rencontres ta belle-mère, et du coup, là, c'est des mères! On en a tellement parlé dans nos podcasts, les belles-mères, tu sors, tu commences à sortir avec un gars, et là, c'est un fils, sa maman... Non! Ça, c'est le fils, justement, que sa mère, au studio de photo, lui disait qu'il était beau. Oui, oui. Puis que c'était de la faute des autres, il était l'attaché, mais on va te le dire, t'es laid! C'est de ta faute! Oh, putain! Mais personne! En fait, le problème, c'est que les autres personnes les remets à leur place du début de leur vie à la fin, genre, personne! Oui! Donc là, ça doit être moi et Mila, c'est très chiant, d'ailleurs! Eh, mais parlant de Karen, parlant de Karen, c'est vraiment drôle, je sais pas si vous la connaissez, mais l'autre fois, vous voyez, on se promenait dans la rue, et on a vu That Vegan Teacher. Je sais pas si je la connais en France. That Vegan Teacher. Mais elle s'appelle Karen, justement. Elle habite en Montréal. On l'a vu dans la rue, puis on était comme... Moi, en Montréal? Eating animals is wrong, McDonald's! J'étais comme... On dirait tellement That Vegan Teacher, pis il est comme... C'est elle! Oui! C'est un des plus beaux moments de ma vie, j'étais comme... C'était... Ah oui! Non, j'ai juste croisé vraiment vite-vide, mais assez... J'ai eu un peu peur, mon coeur s'est serré, j'étais... Ah! Non, mais t'entends ton gueule, genre, je sais pas... Ah! T'es l'enfin de manger un saucisson, t'es comme... Ah! Mais t'es l'enfin, ça peut pas, on l'a voir plus, hein? Non, mais je pense que son compte a été banni. Ah! Ok! Pis elle travaillait dans une école au Québec, pis elle a été renvoyée aussi. Elle était prof d'anglais. Vous avez jamais entendu la toune? Miss Karen is here! Ben, c'est elle qui fait la chanson en classe. Et en fait, les gens ont trouvé où elle travaillait et se sont mis à poster sur le site de l'école des photos de cochons morts. Non! Des photos de... Ça, c'est bad. Et là, ça va être renvoyé. Et elle s'est aussi faite bannir son compte, donc je lui souhaite la meilleure, je sais pas ce qu'il se passe dans sa vie. Non, elle est arrêtée d'être prof, elle est juste vegan, genre. Juste vegan. Vegan à temps plein. J'adore. C'est quoi? Ben oui. Ben Ewen, c'est à toi. Ah oui. Oh! Oh là 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 là! Hé, mais c'est la dernière! C'est la dernière, ça vaut! La disparition des pitons royaumes. Lorsque j'étais au secondaire, j'ai travaillé pendant 3 ans... C'est quoi ce secondaire? C'est le lycée, genre. Ok. J'ai travaillé pendant 3 ans dans une animalerie, malgré ma phobie des reptiles. C'est quoi l'idée? Dès le moment où j'ai été engagé, il a toujours été clair pour tous mes collègues que j'avais particulièrement peur des serpents. Durant les années où j'ai travaillé, nous avons eu plusieurs serpents matures. C'est-à-dire... C'est mes préférés. Des beaux serpents matures. C'est en mode... Ouais, c'est en mode... Ils sont adultes. Dont un qui mesurait plus de 9 pieds. 9 pieds, je sais pas ce que ça fait. 9 pieds, c'est... Par exemple, moi je suis 5 pieds 7. Donc 9 pieds... C'est le double de toi, qu'est-ce pas? Oh! Mets-toi par terre. Mais c'est... Mais c'est terrible. Ben honnêtement, ça doit être... Peut-être jusqu'au plafond. Ouais, presque au plafond. Oh! Ah! Elle a vraiment choisi son endroit pour aller travailler... Ok. Un de mes collègues s'amusait à me pourchasser dans le magasin pour essayer de le mettre autour du cou. Trop drôle. Mais non. Mais non, en fait. J'adore. J'ai même dû me barricader à l'extérieur du magasin avec des clients en attendant qu'ils le rangent. Ok. En arrivant au travail un samedi matin, mes collègues m'ont informé que deux pitons royaux matures de 5 pieds, ta taille... Ouais, un peu petit... avaient disparu de leur vivarium durant la semaine. Super! Au départ, je n'ai pas pris la situation au sérieux car ils auraient bien pu avoir été vendus durant la semaine. Quelques heures plus tard, ils continuaient à me raconter la même version en disant que peut-être un client les avait pris rapidement ou que la fermeture du vivarium n'était pas bien verrouillée. Non. Non. J'ai commencé à paniquer car une situation similaire s'était déjà produite avant mon embauche. Et le serpent avait été retrouvé plusieurs jours après, après s'être échappé. Ok, mais là, barricadé-les, là, voyons, c'est déjà arrivé avant. Mais par contre... Comment il se casse? Avec l'heure. Comment il se casse? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh... Euh... Ouais, ouais, ouais. J'ai tendu où? Comment ça va? Les serpents ont l'habitude de chercher des endroits chauds. Cet animal... C'était là? Les serpents ont l'habitude de chercher des endroits chauds. Cette animalerie était l'endroit par excellence pour se cacher. Ils pouvaient avoir accès aux autres magasins et même aux autres animaux dans l'arrière-boutique. Mais non. Mais non. Maintenant, je savais que je pourrais me retrouver face à face avec les serpents en déplaçant une boîte dans l'entrepôt en faisant le ménage. Mon père cauchemar. Horrible. Horrible. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle aussi? Moi, j'aurais donné ma démission. Oh, arrangez-vous avec le pitton mature. Dans l'après-midi, je parcourais le magasin en réfléchissant à ce que je pourrais écrire dans ma lettre de démission. Justement. Et j'ai aperçu l'un des deux pittons coincés entre deux vivariums. En toute description, pour éviter d'alerter les clients, j'ai pris le téléphone et j'ai annoncé dans l'intercom. L'interphone, c'est la même chose. Ok. Tous les employés sont priés de se rendre d'urgence dans la section des reptiles. Moi, si j'entends ça dans une animalerie, je vais savoir qu'il y a quelque chose. Il y a urgence et reptiles déjà. C'est ça. Après plusieurs acrobaties, nous avons réussi à le capturer. Ensuite, j'espérais trouver le second le même jour pour en finir avec cette situation. Mais croyez-le ou non, après neuf mois d'angoisse contente, un électricien est venu réparer le sèche-linge des sous-sols qui venait de tomber en panne. Il a découvert le pitton déchiqueté dans l'un des tuyaux, reposant pas et bon débarras. Oh my god. Il m'a assuré réparer. Ah! Mais surtout, pour neuf mois, il s'est dormant. Ouais, là, un pitton déchiqueté. Non. Non, non. Non, je sais pas. Non. Je serais pas restée. Atroce. Elle est restée, en plus, du coup. Ben oui. Mais je pense qu'à un point, elle s'est dit, bon, mais... Il a séché dans le fond. Il est parti. Imagine, t'es comme, ah, mon sèche-linge, je fonctionne plus, bla, bla, bla. Parce qu'un piton mature dans le tuyau. Moi, perso, j'avais trouvé mon chaton mort dans la machine à laver. Oh! Yes! Non! Un chaton? Un chaton. J'adore rencontrer cette anecdote. C'est quoi? Ah! Non! Faut savoir, la machine n'avait pas tourné, genre. Il disait, as-tu dit? Je comprends pas. Ah, mais c'est mieux, alors! Mais le pauvre! Non, mais en gros, en fait, je me suis réveillée un matin. En fait, c'était un petit chat. J'avais eu un chat qui avait fait les DDB. Et on nous avait tous donné et tout. Et on en avait gardé, on a dit, on va le garder et tout. Il s'appelait Sushi. C'était genre... En fait, on a regardé ce qu'il était le plus faible en mode à la naissance. Et du coup, on ne prenait plus soin de lui et tout. Et il devait avoir 5 mois et tout à un moment. Et en fait, il avait l'habitude de dormir dans la machine à laver. En mode, parce que c'est un endroit agréable et tout. Mais la machine à laver restait ouverte, genre. Et un matin, moi, j'avais un contrôle du soir. J'étais en 3ème. Et je me réveille. Et je le vois, genre, je regarde. Et je le vois allongé, genre. Et la tête... Enfin, en gros, j'avais... C'était ses pattes arrières qui étaient vers moi. Et je fais Sushi! Et je regarde le ventre. Tu sais, je me dis, vas-y, est-ce qu'il respire? Et le ventre ne bougeait pas. Non. Sushi était devenu sashimi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Ce qui s'est passé, je pense, c'est que... Je ne sais pas qui dans la maison a dû fermer par mes gardes. Dis-le que c'est toi. Quelqu'un dans la maison... Je sais qui c'est, mais... Je sais qui c'est, mais... C'est pas fun, donc... Du coup, voilà. Du coup, non. Yes! Merde! Tu l'as mis ou après? Oh, no! Tu l'as prête? En fait... Non! 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 On l'a juste mangé... On l'a mis dans la cuvette! En fait, non. En fait, on a une maison de vacances dans les Pyrénées. On a enterré nos chats d'avant. Parce que Paris-Pyrénées, c'est loin. On n'y allait pas avant, genre, une semaine, un truc comme ça. Dans le congélateur. On a mis le chaton au cou. En deux poitrines de poulet. Ah! Voilà! J'aime trop. À chaque fois qu'on ouvre, il y a le sushi qui est comme... Bah ouais! En fait, ça m'a traumatisé de fou parce que... Après, pendant des années, dès que... En gros, c'était une situation... Bref, ma mère, c'était une période où elle devait dormir dans le salon, dans le canapé, bref. Et du coup, avant d'aller en cours, je la voyais dormir. Et du coup, chaque fois, chaque matin, je regardais si son ventre... Oh non! T'es trop triste! Mais ça m'aurait tenu que quelqu'un l'enferme dans le sèche-linge. Non, 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 c'est ça. Oh my God, mais moi j'ai... Ça finit bien! Ok, non, moi j'ai une bonne histoire de serpent, par contre. Vas-y. Une histoire de serpent. Bon, je pourrais... Quand j'étais en colonie de vacances, j'avais une semaine... Tu sais, en mode... Chaque semaine, ils essayent de renouveler leur activité fun. Et là, c'était la semaine zoo. Zoo. Oui. Très traumatisant, d'ailleurs. Et là, il y a une journée où il y a un serpent qui vient nous visiter avec, je sais pas, un maître serpent. Oui, mais attends. Premièrement, il nous dit... Ah, il mord pas. Et lui, il étouffe. Il est comme... Ok. Il étouffe. Puis là, il est comme... Qui veut le mettre autour de son cou? Ma sœur! Il m'a rencontré ma sœur. Puis là, je le vois, il commence à... Non, non, non. Puis là, j'étais comme... Monsieur, monsieur. Puis il est comme... Ah! Comme en ce moment, il est en train d'essayer d'étouffer la belle Laura. Je suis comme... Mais... En fait... Donc là, il le prend, c'est comme... Donc là, il est en train d'essayer. Voilà! Elle est douceuse. Elle est violette. Elle est en train d'eau. On va commencer à desserrer. Laura, comment tu te sens? Ben, comme... Oh non! Mais là, il est comme... Laura, ne parle plus. Fini par l'enlever. Et là, on est tous assis sur une grande table d'école. Vous voyez les tables qui se plient en deux, genre vraiment très très longues. Et là, on est tous assis comme en ce moment-là, tu sais. Il y a comme deux rangées. Et là, il est comme... À travers la table. Et là, il fait... Puis là, on est comme... Oh my God! On voit toutes ses dents. C'est tellement intéressant. Il est comme... Et là, on voit quelque chose de noir qui sort de sa bouche. Puis là, je suis comme... Il change de peau. Il y a une souris complète qui sort. Il est en train de vomir la souris qu'il a mangée. Et comme on sait, les serpents ne marchent pas. Donc, la souris complète, pleine de billes, il est comme... Et là, elle tombe. Puis... Elle tombe comme ça. Puis c'était comme la craque de la table. Donc, elle fait... À terre, ça fait... Tout le monde était comme... Tout le conjure se met à hurler. Les petits se mettent à pleurer. C'est genre... Là, on avait le zoo au conjure. C'était dégueulasse. Tout le monde sort dehors. On était tous en deuil. On était comme... Oh, pauvre souris! Je m'appelle encore... Le serpent s'appelait Mario. C'était horrible. Et là, les gens qui travaillent dans les camps de zoo, 16-17 ans, devaient ramasser la souris morte digérée en moitié par le serpent. La fille qui le ramasse, qui était la coordonnatrice du camp, se met à vomir. Elle aussi! Oui! Parce que c'était trop dégueulasse. C'était tellement horrible comme journée. Je crois qu'ils ont arrêté le camp de zoo après ça parce que... Oh mon Dieu! C'était trop! C'était trop! Voilà ma petite histoire de serpent. Mais ça termine bien le podcast, ça. Parce qu'en fait... C'est sérieux, ça termine bien le podcast! C'est bien ça! Merci! Ben oui, parce que justement, c'est ce qui conclut l'épisode. Entre Sushi, mon chat, et le piton. Je me suis dit, bon... Ben oui, c'est ça! Super positive, guys! On est dans le thème! C'était trop drôle! Aïe! C'est ce qui conclut l'épisode de vos pires histoires de services à la clientèle. Mais d'ailleurs, si vous en avez d'autres, commentez-les en commentaire YouTube, si vous écoutez le podcast. Et puis, on peut me suivre sur vos réseaux sociaux via les liens dans la description. Donc, n'oubliez pas d'aller les suivre sur leurs comptes, quoi! Ben oui! Moi aussi, tant qu'à faire! Ben oui! Mais la prochaine fois, j'espère qu'on en fera un podcast, mais on sera à la première! Oui! Oui, absolument! Vous êtes les bienvenus! Vous pouvez me dire ça parce que... Vraiment! Ah non, non, mais c'est vrai! Mais absolument! Elle est toujours chez moi! Littéralement! Je suis tellement chez eux que les gardes qui sont en bas pensent que j'habite là. Donc, à chaque fois que j'arrive, ils me débarrent la porte. Je pense qu'ils pensent que je suis sa copine tellement je viens souvent. Mais on va dire ce matin, j'ai fait l'année dernière, j'ai fait mourir à New York. Ben oui! J'adore! Ah oui! Non, mais c'est sûr! Ok, ben c'est bookier! C'est un deal! C'est bookier, guys! Oui, oui, oui! On se fait ça! On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et entre temps, on va planifier notre voyage! Ben oui, exactement! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada